Donc Julien Baill, Mobile Drone Machine, Génératif, Mobile Bulle. Donc la Mobile Drone Machine c'est une unité mobile qui permet aux gens qui l'utilisent de se fabriquer une bulle comme un cocon à la fois de son et d'image et qui leur permet en fait de se protéger un petit peu des agressions sonores notamment qu'on peut avoir dans une ville quand on prend le métro ou quand on se promène dans les routes. Donc l'innovation qu'on peut voir dans ce projet c'est le fait que finalement cette unité mobile ne diffuse pas de musique, un morceau de musique préenregistré mais génère à la fois des visuels et des sons selon certains paramètres qui peuvent être par exemple des paramètres d'intensité sonore du milieu extérieur, des paramètres d'heures du jour, on peut imaginer qu'à certaines heures du jour elles fassent des sons plutôt percussifs avec des visuels qui sont un petit peu plus pointus que ronds, à d'autres heures ça fait d'autres types de visuels et de sons et voilà l'objectif c'est vraiment de faire une machine qui sans cesse renouvelle du contenu et génère du contenu et qu'on puisse avoir justement vraiment l'impression d'avoir comme dans sa poche un petit être vivant qui va produire son et images un petit peu des paramètres qui parfois nous dépassent. Donc l'innovation technologique elle est un petit peu là par rapport à on va dire à une unité qui va lire des MP3 ou des choses comme ça. Ce qui est intéressant dans ce projet c'est que ça permet d'un petit peu se replonger dans l'origine de l'ambiante qui est un genre musical et selon moi a été vraiment initié par Brian Heno qui justement lui a beaucoup travaillé sur des machines et de l'art génératif notamment création d'harmonie par le biais d'algorithmes. Donc finalement voilà moi ce que je veux essayer de faire avec la mobile drone machine c'est arriver à générer des sons et du visuel mais sur une unité qui est vraiment mobile qui peut utiliser toutes les possibilités qu'on a dans les smartphones ou des tablettes à savoir la géolocalisation, justement capter une lumière, capter une intensité lumineuse de l'endroit où on est et capter l'intensité d'un signal aussi audio. Imaginez que lorsqu'il y a beaucoup de bruit autour la machine va essayer de couvrir ce bruit avec des sons plus un petit peu plus apaisants et donc voilà l'intérêt de la drone machine c'est tout ça et c'est comme ça c'est pour ça que j'ai envie de la développer et de la proposer à tout le monde. Donc Nanou, je vais t'expliquer mon nouveau projet que je suis en train de réaliser qui va être sous la forme d'un logiciel qu'on va pouvoir mettre sur un téléphone, donc un petit programme comme tu as dans ton ordinateur qui permet d'aller sur internet. Je suis en train donc de fabriquer un programme qui va permettre de générer de la musique, de fabriquer des sons et de permettre donc aux gens qui ont un téléphone mobile de mettre un casque sur les oreilles et de pouvoir dans la ville quand ils se déplacent écouter ces sons là et ça va quelque part créer un petit cocon comme une bulle sonore qui parfois pourra être un petit peu plus sympa que les bruits qu'on peut retrouver dans la ville, les cris, les bruits, les sons un peu agressifs. Donc voilà je suis en train de fabriquer une application qui s'appelle la mobile drone machine et voilà l'objectif c'est d'offrir un environnement un peu zen, un peu relaxant aux gens qui se promènent en ville. Voilà, je veux que ce soit un projet ouvert sur le cahier de la collaboration un petit peu à tous les niveaux. Donc d'abord on va dire dans la gestation et réalisation ça va être une collaboration qui va être peut-être plutôt de type bêta test. Bien que même on démarre avant une propre bêta, avant même un prototype. Moi j'aimerais questionner les gens, leur proposer cette application qui est à la base faite pour être sur un mobile. j'aimerais leur proposer sur un site web par exemple, de la diffuser un petit peu, avoir des retours, que les gens me disent un peu ce qu'ils en pensent, ce qu'ils aimeraient faire avec, comment on pourrait imaginer se servir justement de la mobile drone machine. Et ce que j'aimerais aussi faire par la même occasion c'est quelque part créer un petit peu une communauté autour de cette, on va dire, j'appelle ça une machine même si c'est une machine logicielle autour de cette machine pour ensuite pouvoir partager peut-être des données, on va dire quelque part des presets qu'on a avec l'ensemble des paramètres qu'on aime bien utiliser avec cette machine parce que ça génère des images et des sons qu'on aime. Comment les partager avec les autres ? Ça va être peut-être supporté par un site web qui va permettre justement de référencer l'ensemble de ces pré-réglages et ensuite voilà l'objectif ce serait peut-être à terme avec de la géolocalisation, de pouvoir, pourquoi pas écrire ces presets sur une carte et puis de ne pas laisser des messages visuels sonore à des jeunes un petit peu partout en vie ou à l'un.